Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Believe in 12 pour la 8ème ronde du Bronze Tournament 2 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Xelor Ekaflip ou Jinak contre Fekas Teamer The Ball. J'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, l'Ekaflip Feu et le Jinak R. Je vous commande ce match en différé. Bon, je me suis vraiment cassé la tête sur la draft là, j'ai essayé de bien analyser les problèmes, les dangers et ceux dont j'avais besoin. J'ai en face deux classes qui peuvent jouer retrait PA que sont le Fekas et le The Ball. Le Fekas évidemment sur un mode terre, dommages mêlés, aveuglement, tétanique, glyphes et autres. Le The Ball avec des modes agilité retrait PA ou éventuellement RO retrait PA. Mais ça peut aussi être tout à fait autre chose, donc j'ai essayé d'être attentif à avoir un peu d'esquive mais pas non plus trop. Juste ce qu'il faut pour pouvoir réagir convenablement au cas de figure où il y aurait beaucoup de retrait en face. Il y a également la possibilité d'avoir des dopous sur le Steam et sur le Zobal et un Fekata que le Gravito. Donc j'avais beaucoup de choses à gérer là en termes de draft. J'ai été attentif à prendre bien les variantes pour me détacler. Donc l'instabilité temporelle du Xel, la redistribution sur l'Ekaflip et puis des esquives PA. Voilà, correct. Je voulais jouer le Logina Crocobur. Mais le problème des modes en crocobur et surtout sur ceux que j'avais l'habitude de jouer, c'est qu'on est à une quinzaine d'esquives PA et donc on ne va pas très loin. Donc là j'ai bricolé un mode en sangloriole panoplie de misère sur Logi qui a l'air à peu près correct. Et puis bon, l'Ekaflip il a la classique avec Chien Hintigré, Anoreuse, etc. Donc bon, je pense avoir plutôt bien géré le truc. Donc là on a un Zobal qui a l'air d'avoir un mode assez offensif avec du crit. On voit un Turquoise. Bon, le Steamer qui est clairement en multi, dommage distance, Aurore Pourpre. Enfin pas dommage distance, bouclier Anéris, mais bon, embuscade, Aurore Pourpre. Et puis le Feka qui doit être tacle avec du retrait. Donc je pense, voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur la préparation des modes. J'ai quasiment passé les 30 minutes accordées à ça. Et je suis plutôt satisfait de comment ça se présente. Alors évidemment là le problème c'est qu'en face où ils ont du setup, ils peuvent se poser, évoluer leurs tourelles et autres. Moi j'ai pas grand chose à faire en early. Donc je me dis qu'avec l'Eka, je vais full rush. Et là je vois le tour qui passe un peu. J'étais aussi en train de regarder les modes. Et là, énorme problème. Je me suis complètement chié sur mon placement. Il me manquait un bon du félin à mettre avant de faire la roulette double single. Et j'ai pas le temps à la fin, je panique, je me place une kawad, je veux placer un chaton. J'ai pas le temps de poser le chaton pour essayer de rétablir un petit peu le coup. Donc là c'est vraiment catastrophique. J'aurais dû pouvoir mettre un double miaouche sur le Feka. J'avais juste à faire un bon du félin avant de poser ma roulette et double single. Et puis j'avais pas l'odorat. J'aurais également, à la base, je partais dans l'idée, ok je vais odorat, je vais rush. Sauf que comme j'ai pris du coup, je voulais expliquer la variante redistribution pour me détacler du Feka. J'ai pas l'odorat. Donc là, un tour catastrophique sur mon Ekaflip qui du coup est complètement exposé. Il n'a pas placé d'érosion et a quasiment un tour à vide et n'a même pas pu finir son tour en posant un chaton. J'ai un peu le même problème avec Luginac derrière qui est bien loin. Le placement, je me suis mis le cadran avec une des synchros pour pouvoir me booster en PA direct, commencer les hostilités. Mais en fait, ça m'a presque plus handicapé qu'autre chose. Donc c'est un peu catastrophique. Avec Lugin, pareil, je me dis, bah je vais full rush. Il me manque également un PA pour choper le Feka, enfin un PM pardon. Mais j'ai pas spécialement envie de partir sur le Feka. Là, c'est plutôt le steamer, mon focus principal. Je viens poser l'état proie, double carcasse. Voilà, il n'y a pas d'érosion qui est placé mais c'est un peu mieux que rien. Si l'Eka avait pu juste gratter une case de plus, ça aurait quand même changé pas mal de choses. Donc là, je suis un petit peu mitigé parce que je suis très content de mes modes, de ma préparation avant le combat. Mais mon tour 1 est catastrophique, j'ai complètement de choc. Et bah ça va être, ça me... J'étais presque en mode, bon, qu'est-ce que je fais ? Je le joue, je le joue pas. Mais évidemment, bon, il faut toujours jouer les matchs jusqu'au bout. Mais voilà, pour le moral, c'était un peu compliqué à ce stade, je vous avouerai. Sachant que le steamer, c'est la seule source d'érosion qu'ils ont. Un steamer, en plus, ça érode pas énormément. C'est 20% pour un tour. Et j'ai quand même une compo solide avec un Nouginac qui tombe comme un fou. L'Eka-feu qui est un Eka-feu, donc ça soigne quand même pas mal. Donc j'ai pas mal d'outils, je suis pas si mal que ça. Il faut juste que j'arrive à temporiser les gros dégâts, le retrait et autres. Ça s'annonce quand même à un match intéressant. Mais je suis vraiment dégoûté de la façon dont il a commencé. Là, je viens chercher un peu de retrait sur le steam. Je peux prendre mon stack ébène. Je le pose sur le zobal. C'est pas forcément intéressant parce que c'est quand même plutôt le steamer que je focus. Le zobal, il a sa grimace et autres. Il n'y a pas d'érosion et je compte pas en mettre dessus. Objectivement, là, j'aurais peut-être mieux fait de me rapprocher du steamer pour lui mettre plus de tours et de... Enfin, plus de dégâts, de retrait et l'ébène. Et là, j'ai fait une grosse erreur. C'est que... Bon, je vois bien que le zobal, il est giga agressif avec du crit en guillette, on connaît. Et j'ai pas de buff, là, l'érosion sur mon Nouginac avec le Xelor. Alors qu'objectivement, voilà, comme il n'y a que le steamer qui place de l'érosion et que mon Xelor juste après, c'est quand même une initiative qui est plutôt avantageuse pour moi. J'aurais complètement dû débuff l'érosion instantanément, ce qui fait que le zobal aurait pas tapé sur de l'héros. Et comme j'ai un écafeu qui sonne beaucoup et que le Nouginac, de toute façon, la classe par défaut, elle tanque énormément, je pense que là, c'était une deuxième grosse erreur en plus de mon tour 1, ça a été de pas débuff l'érosion sur l'écaflip, sur le Nouginac. Voilà, bon, je viens quand même placer un petit tour érosion et autres sur le steamer, mais il prend pas beaucoup de dégâts, j'ai pas beaucoup de crit qui sortent. Puis évidemment, il est protégé par le feika, il a des bonnes rezes. Donc là, j'ai un peu l'impression que mon Nouginac, il est en train de bien se faire entamer, que moi, en face, je tape un peu dans un mur. Ça s'annonce difficile. Le retrait qui passe sur l'ogive, voilà, l'ogive, vous voyez, il a 54 d'esquive PA, ce qui est pas énorme, mais c'est un peu mieux que des mods à 17 esquives en crocobure plus classique. Il faudra que je bosse sur des mods crocobure avec esquive, c'est un peu compliqué à sortir, mais avec de la bonne volonté, ça se fait. Le feika qui pose son gravito, évidemment, la bonne nouvelle, c'est que l'oginac n'est pas du tout taclé, évidemment, un oginac R contre un zobalter. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Là, j'ai bien envie de lui replacer de l'héros, mais j'hésite un petit peu sur le placement que je vais choisir, sachant qu'il y a déjà les doubles miaouche. Là, je me dis, je réfléchis un petit peu autour à faire, je veux évidemment lui placer mon ébène. C'est pour ça que j'ai pris le roquet, parce que je prends pas la gangrène pour full héros, puisque l'hékaflip a déjà le miaouche, donc là, il est héros à 40%, plus 10% naturel, donc 50%. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus stylé pour moi. Enfin, j'arrive à mettre un peu de pression sur le steam. Bon, le roquet qui apporte pas grand chose ici, mais c'est toujours ça de pris. Le steam qui fait un tour un peu plus défensif ici, qui vient bâtir scaf aspiration, il se brise l'âme. Je me reprends quand même évidemment l'excavation. Là, avec le exel, évidemment, j'avais mes variantes qui étaient bien préparées. Et je me mets une petite instabilité temporelle pour me détacler tout de suite. Et j'y vais à fond sur le steamer. Là, c'est vraiment le plan. J'aurais pu caler un petit sablier de exel en face, éventuellement. Et là, j'ai claqué la momif des motivations pour débuff l'érosion sur logis, pour la raison que je vous avais exposé juste avant. Mais voilà, c'est un peu bête parce que j'ai pris un tour complet d'érosion, alors que ça m'aurait pas coûté grand chose de lui faire la même chose au tour précédent. Et ça m'aurait permis de respirer beaucoup plus sur la course à l'érosion qui a l'air de se mettre en place ici. Ce qui fait que là, le zebal, je me fais un peu tabasser, mais là, je suis plus du tout érodé. Et donc, les dégâts que je prends ici sont beaucoup moins impactants que ceux du tour précédent. A noter que j'avais quand même, comme j'ai bricolé un mode un peu vite fait sur l'ouginiac, j'ai pas beaucoup de razes terre et neutres. Et là, je commence à comprendre que ça va me poser un sérieux problème. Mais bon, je me dis, objectivement, bon là, l'ougi vient de prendre une sauce, mais il a un double état de rage, je pose quand même un chaton, mais je reste dans l'optique d'aller rush sur le steamer. Je me dis, si on se fait une course à l'érosion, je peux accepter que monouginiac tombe assez bas, puisqu'il aura quand même pas mal d'outils pour temporiser. Et moi, je veux absolument toujours mettre de la pression sur le steam. Là, je viens lui remettre un peu de dégâts, j'espérais sortir une tromperie feu, c'est pour ça que j'ai fait le coussinet avant le miaouche. Pas de tromperie feu, malheureusement. Et là, avec le chaton qui va pouvoir soigner l'ougi, bon, je peux faire des choses, mais voilà, l'ougi a déjà perdu beaucoup, beaucoup de PV max. Là, vous voyez, j'ai 2351 PV, et ma jauge de PV est très élevée. La bonne nouvelle, c'est que le Feka, il a déjà posé son gravito, son aveuglement, donc ça, déjà, c'est plié pour quelques tours, on est tranquille. D'où l'intérêt d'être attentif aux variantes. Et, bien sûr, il n'y a pas que ça comme CD affreux sur le Feka, là, c'est parti pour l'Egide. Feka, qui est rarement une classe god tier actuellement en PVP, là, dans cette méta, c'est... Le nombre de sorts Gamebreaker qu'il a, c'est assez incroyable. Et là, moi, avec mon OG, je suis un peu embêté, j'ai bien envie d'aller rush. Je vais réfléchir, là, à voir si je peux pas un petit peu le... En fait, il faudra juste que je puisse mettre le steamer dans la zone... Enfin, sur la case où il est l'Egide actuellement. Malheureusement, je suis taclé à 4 PA quand même, donc, je peux pas trop. J'aurais pu... En fait, ce que je voulais faire, là, c'est pour... Si j'avais pu me détacler, ça aurait été pistage l'Egide, reculer d'une case, calcanos. Et le steamer, je le mettais au centre du glyphe, donc là où l'interception de dommage n'était plus active. Mais bon, voilà, je peux pas faire ça. Donc, je choisis de switch carrément sur l'Egide. Malheureusement, il me manque 2 PM au roquet pour venir taper dessus, ce qui mettrait des dégâts colossaux, parce que c'est une invoque qui a dégâts x3 contre les invocations, comme vous le voyez ici sur le Batiscaf. Donc, il est très intéressant pour clear ce genre de petit invoque statique et autres. Mais voilà, le fait que le steamer me taclait, ça m'a un petit peu mis au fond. Alors après, j'aurais pu me transformer, mais comme je vous le disais, je suis dans l'optique de... de tanker pas mal de dégâts et de jouer un petit peu, de flirter avec la limite avec mon Uji, donc si je me transforme, par contre, le Zobal me tue instantanément, donc c'est un peu compliqué. Le steamer qui se barricade à fond entre ses tourelles, qui vient évoer son Batiscaf. Et là, je suis un peu en train de perdre la course à l'héros, malheureusement. Ça se présente relativement mal pour moi. Le steamer est bien blindé. Et puis, le gros problème que j'ai, c'est vraiment les rotations de CD défensif entre Fueca steamer et puis le Zobal qui met une pression assez colossale. Donc là, je me dis, bon, on va venir prendre la frappe ici. Je pose mon ébène en diagonale sur le steam, mais en fait, je crois qu'il passe sur l'égide, donc c'était pas ouf. Et j'essaie de mettre un peu à distance sur le Zobal pour un peu protéger mon Uji, même si, bon, une boliche, il se rapproche. Heureusement, là, il n'a pas de façon de rush l'Uji trop facilement, comme il y a le chien devant, heureusement. Après, bon, l'Uji, il est quand même bien setup pour tanker. C'est l'Ekaflip, limite, qui était le focus le plus sensible, puisque l'Ekaflip, je l'ai mis en 4 feuilles, alors que l'Uji n'a qu'il tank bien. Le Xel, il a un certain de malheur, donc il peut aussi pas mal encaisser des dégâts en mêlée. Donc c'est à la limite presque surprenant qu'ils aient pas switch sur l'Eka plus tôt dans le combat. Mais bon, maintenant, voilà, c'est l'Uji qui est sous pression, donc c'est parti. Là, moi, je me fais pas prier, je vois une zone comme ça, je prends tout de suite la langue rappeuse pour clear les invoques. En plus, je vais proc le petit bouclier du Dorigami, c'est toujours ça de pris. Je replace l'Hero, je me dis, bon, faut quand même que je fasse attention à mon Uji. Objectivement, j'aurais pu remettre un Mi à gauche, mais voilà, je suis vraiment impressionné par les dégâts du Zobal, ça me fait assez flipper pour être honnête. Et là, j'ai une tromperie feu qui sort, donc c'est tout bénef. Je fais très attention à pas donner des zones aveuglement. Là, vous voyez, à chaque fois, je me place un peu en déplacement de cavalier d'échec, comme vous le voyez, entre le Xelor et l'Eka flip pour ne pas donner d'aveuglement trop facile pour le Fekar en zone. Le Rempart qui est replacé, il prend le Batiscaf dedans. Bon, le Zobal n'est pas sous Rempart, mais il a sa grimace en vie, donc le Zobal, pour le tomber, il faut vraiment être motivé. L'aveuglement, encore sur l'Uji, qui passe à moins 2, ok. Là, il a 20% d'érosion de Charogne, il doit avoir 2 Miaouche aussi. Donc le Steamer est encore bien Nero. Là, sur l'Uji, je dois être à quoi, 2700 PV max, un truc comme ça. Et le Steamer, en fait, il est un peu plus bas. Donc là, je reprends un peu l'espoir, je me dis, bon, c'est peut-être jouable. Mais, voilà, je suis évidemment extrêmement frustré, parce que j'ai la sensation que si je n'avais pas fail mon Urly, je serais beaucoup, beaucoup plus à l'aise dans ce combat, je ne serais pas en train de galérer comme je galère. Là, je me dis, bon, on va rush, on va évidemment éviter de se transformer. Je réfléchis un petit peu au placement par rapport au chien, comment je fais. Et je choisis de prendre l'ébène sur le bâti. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Est-ce qu'il y avait le Brise-Lamme ? Je me demande si je n'ai pas fait un tour sous Optimal. Est-ce que je n'aurais pas pu juste avancer d'une case et taper le Steamer ? Je ne sais plus s'il y a Batiscaf ou plus, là. S'il y a Brise-Lamme ou pas. Bon, en tout cas, c'est fait. Voilà, l'Uginac, je suis reparti un peu vers le haut pour essayer de m'isoler un peu du Zobal. J'ai hésité, j'aurais objectivement pu repartir vers le bas, ça aurait peut-être été pas plus mal. Ce que j'aurais pu faire aussi pour gérer un peu mieux l'érosion, ça aurait été d'aller faire un tour pour tuer la foreuse. Comme c'est leur seul source d'héros, ça aurait repris deux tours au Steamer pour leur poser. Ça aurait pu être une option aussi, là, comme j'ai l'Uginac qui est un peu plus proche, ça aurait pu éventuellement s'envisager. Là, l'attirance du chalutier me met un peu au fond, parce que sinon j'avais une TP free sur le Steamer en faisant un pivot sur le chaton. Donc c'est un peu dommage. Là, je prends évidemment le retrait en zone. Quand il y a un sablier d'exhaler en zone, je le prends en général. Le renvoi sur le Zobal qui le met un peu à distance et qui devrait l'empêcher d'aller chercher trop facilement l'Uginac. Donc ça, c'est pas mal. J'ai une Synchro aussi, que j'ai posée T1, qui commence à être un peu chargée l'air de rien. Et je me dis, en vrai... Parce que là, j'ai peur que le Zobal, comme il a un tour à vide, il aille tuer la Synchro. Donc je me dis, je la fais péter maintenant. C'est ça qui est pris. Et là, le Steamer, il était à 1700 PV Max. Il passe à 1000 PV Max. Il a pris presque 700 PV Max d'érosion juste sur l'explosion de la Synchro. Donc j'ai estimé qu'il n'était pas giga boosté. Le Steamer, il est encore protégé par les buffs du Feka. Mais là, il prend une grosse baffe d'érosion. Et voilà. Je me suis dit, comme le Zobal, il va peut-être choisir de me la tuer si je la pète pas. Je la fais péter maintenant. Et comme ça, je ne gaspille pas cette Synchro qui était un petit peu chargée. Je me prends des apathies sur l'UGINAC. Bon, ça ne me traumatise pas. De toute façon, là, on va plutôt être dans l'optique du Flair sur le Steamer. 1800 PV sur l'UGINAC. A peu près 2000 PV Max. Ça va à peu près. Le problème, c'est que je me fais quand même beaucoup râle. Je prends pas mal de retraits en boucle. Je calcule un peu si j'ai besoin de remettre de l'Hero pour maximiser l'érosion. Et bon, je peux gagner 7% d'érosion si je lui remets un Miaouche. J'hésite. Est-ce que je me roule la fortune ou est-ce que je mets juste full full dégâts ? Et je me dis, bon allez, on va go roue. Comme ça, le crit peut peut-être me faire gagner une trompe prime ou quelque chose comme ça. Mais bon. Ça me paraît être un tour plutôt correct. Si j'avais fait Miaouche, Coussiné, Tromperie, évidemment j'aurais eu un peu plus de dégâts sur le tour. Ça aurait peut-être été pas mal parce que là, on arrive vraiment à une vitalité sur le Steamer où je peux envisager de le tuer très vite. Donc objectivement avec le recul, ça aurait peut-être été mieux de ne pas faire la roue de la fortune ici et de maximiser les dégâts sur le tour en cours. Je me prends Bastion sur le Steam. Là, évidemment, les moins 3 à nouveau sur l'Uji. Et moins 3 à nouveau. Bon, c'est un peu le pari que j'avais fait. Je savais que j'allais avoir très très peu de PV. Je remets encore de l'Héros dessus. Là, je regarde juste ce qui maximise mes dégâts et c'est la Charogne. en étant attentif également à me remettre bien en rage maximale. Et là, on est à 400 PV max sur le Steamer. Ça commence à prendre forme. Et là, à ce stade, je me dis, bon, l'Uginiac, il est quand même bien setup pour tanker. Le Steam va tomber. Là, à ce moment, je me dis, 270 PV. Est-ce que j'aurais pas pu ajuster un peu mon gameplay sur le dernier tour pour être un peu plus offensif ? Je pense que j'aurais pu le tuer. Et là, le problème, c'est que le J se prend une embuscade assez terrible. Et là, j'étais en train, juste avant, il y a 10 secondes plus tôt, de me dire, c'est bon, c'est win. Le Steamer va tomber. Et là, en fait, je me rends compte que Monxel ne pourra jamais sauver mon Uginac. Je peux absolument... J'aurais pas du tout de moyens de le sauver. Surtout qu'il faut que je tue le Steam. Parce que si je tue pas le Steam... Pardon, je parlais de Monxelor. Si je tue pas le Steam, le Zobal peut lui remettre masse bouclier. Il gagne encore un tour ou deux. Et c'est catastrophique pour moi. Et alors que je pensais que le Kill Steamer allait plier le combat, je me rends compte que... On risque de partir vers un 2v2. Et que... Voilà, ce Steamer qui rejoue à 270 PV et qui me met un énorme tour en buscade et haute sur l'Uginac, c'est peut-être ce qui va changer l'issue du combat. Parce que là, en 2v2 avec leur compo, Feka Zobal et les dégâts que le met le Zobal, c'est un peu la panique. Donc là, j'essaie un peu d'isoler le Zobal au mieux. Évidemment, le petit Miss Click qui régale. Là, je me dis qu'il faut absolument que je passe le Kill. Je panique un peu, objectivement, là. Bon, j'ai l'horloge Crit qui passe le Kill. J'aurais mieux fait de mettre une Petriff. Ça aurait été plus rentable pour moi. Bon, c'était pas un tour full Opti. Mais là, on a un Zobal 14 PA. Mon Uginac est extrêmement mal. Donc, bah, jamais il rejoue, en fait. Et à ce moment-là, je me dis, bah, ça va être extrêmement chaud. Et je suis vraiment, vraiment... Là, à ce moment-là, psychologiquement, j'étais franchement, franchement dégoûté. Parce que je me disais, franchement, là, j'ai eu des fails catastrophiques. J'ai eu l'early, le tour 1 affreux. J'ai pas de buff l'érosion tour 2 sur mon Uji. Et là, je pars sur un 2v2. Alors que mon plan de jeu global était très, très bon. Mon analyse de la draft était très, très bonne. Et si j'avais juste fait un fail de moins, bah, là, je serais en 3v2 avec un Uginac intombable. Mais, bon, bah, voilà. On fait ses erreurs, ça fait partie du jeu. Donc, bah, on part sur un 2v2. L'avantage causé, c'est que j'ai de l'érosion, ils en ont pas. Eux, ils ont deux classes. Voilà, Feka, Zobal, c'est les deux classes contre lesquelles on a le plus envie d'éroder, entre les boucliers et les armures. Donc, je me dis, ok, on va évidemment focus le Zobal, parce que même s'il tanque un peu plus avec sa grimace, il met tellement de dégâts que ça me paraît inévitable. Accessoirement, le Feka, il a un bouclier défensif, alors que le Zobal, il doit avoir un bouclier... offensif, mais je connais pas bien ce boucou, je suis pas sûr. Là, j'hésite un petit peu, et je me dis... J'avais envie de bouger, en fait, mais j'allais faire, en fait, une zone aveuglement, si je bougeais avec l'Ekaflip. Donc, je suis resté là, et je pose une roulette devant moi, pour casser un peu la ligne de vue sur le Feka. Bon, je sais pas si c'est très utile. J'aurais pu remettre une Flamille sur le Zobal, j'aurais pu faire un tour un peu meilleur. Mais de toute façon, on a le renfort. Et là, ça va être parti pour un 2v2 qui s'annonce très, très, très pénible. Avec le Feka qui... Bon, là, l'avantage, c'est que, contrairement à mon Oginac, mon Ekaflip a beaucoup d'esquives PA, il a une centaine d'esquives PA. Donc, ça va être un peu plus facile d'encaisser le retrait du Feka. Le Xel, pareil, il a 88 d'esquives, je crois. Donc, je devrais un peu moins me prendre en permanence des aveuglements à moins 3, comme l'Oginac. Là, j'ai réfléchi un peu sur le tour à faire. J'aimerais bien éventuellement virer le Feka. Je me rends compte ici que j'aurais pu faire un renvoi sur le Feka, ça aurait été pas mal. Et je viens mettre mon EBN. Et je replace mon cadran avec la Momif pour que mon Ekaflip surtout reprenne le boost PA. Là, objectivement, j'aurais pu faire un tour un peu plus clean. J'aurais notamment... J'avais juste, en fait, à gélure le Zobal, renvoi le Feka. Et j'avais une zone facile avec une des 5 roues à la place du Feka pour faire un Téléfrag et autre. Bon, bref. Ça, c'est toutes les choses, tous les meilleurs tours qu'on voit sur le replay quand on regarde après la tête reposée. Mais sur le coup, là, c'était un peu compliqué. Et là, quand je vois les coups de huyette que je me prends, malgré le retrait que j'ai placé au Zobal et autres, je me dis, ça va être catastrophique. Donc, certes, moi, je prends pas d'érosion. Je prends quand même l'érosion naturelle. J'ai un peu d'éros, mais eux, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de dégâts que moi avec le Zobal. Le Zobal, à lui, tout seul, en fait, il était plus fort que mon Eka et mon Gzell réunis. C'est vraiment pas simple, cette affaire. Et là, j'ai une tromperie feu qui sort. Ça me régale, là, par contre, la tromperie passe très très bien. Là, il n'y a pas de protection sur le Zobal. Donc, enfin, là, je peux poser un peu de dégâts. J'essaie de mettre un max de chaton parce que je vois bien que je vais avoir besoin de jouer sur le soin. Comme je ne suis pas érodé, il faut absolument que je maximise mes soins systématiquement. Bon, j'ai des outils en ma faveur. Mais voilà, là, les rotations, l'égide rempart, le FK, il va complètement m'empêcher de jouer, le Gravito, enfin, vraiment, là, c'est parti. Et en plus, et l'aveuglement, là, je me dis, on part vraiment sur ça, là, c'est vraiment ma vie. Je me dis, bon, j'ai mes variants pour me détacler, ça va le faire. Il faut juste qu'avec l'Ekaflip, je puisse me barrer de ses glyphes, ça va le faire. Mais à ce stade du combat, là, je vous avouerai que j'avais une grosse fatigue psychologique aussi. J'avais une grande frustration. de partir en 2v2 extrêmement pénible, alors que si j'avais joué plus clean, ça aurait été déjà bien plié depuis longtemps. Là, j'ai un tour complètement à vide. En plus, je bégais un peu. Et je fais le truc qu'il ne fallait pas faire, que je m'étais dit, en plus, au début de mon tour, qu'il ne faut surtout pas que je fasse, c'est coller mon Eka, parce que là, si le Zobal vient à mon CAC, j'ai beau être non taclé grâce à mon instabilité temporelle, mon Eka est bloqué, il ne peut plus bouger. Et évidemment, le Zobal, il a juste à venir coller mon Eka, et je ne peux pas sortir du glyph. Alors, ben voilà, ça n'a pas raté. Donc là, je m'en voulais, je me dis, mais je l'ai vu, je sais, j'y ai pensé, et comme j'ai paniqué sur le tour du Xel, parce qu'en fait, je voulais mettre un coup de faux Seraphine pour prendre la zone, mais j'aurais tapé mon Eka flip avec, donc ça m'a un peu fait hésiter. Et puis bon, quand on a des tours aussi courts sur ce jeu, la moindre hésitation fait que tu as intérêt à faire un truc un peu random si tu ne veux pas finir avec d'IPA, on connaît Dophus. Donc là, c'était assez terrible. Je prends un petit peu les zones pour taper les gîtes, mais entre les remparts et autres, je tape vraiment que dalle. Donc là, catastrophe. Normalement, je m'étais arrangé pour pouvoir sortir du glyphe facilement avec l'Eka flip, j'avais anticipé, et juste, je me suis raté complètement au dernier moment. Donc bon, on reste positif, ça va le faire. Le problème, c'est que j'ai l'impression, moi, je n'ai jamais de PA, et qu'en face, ils sont toujours full PA. Là, en plus, le FK qui proc, qui proc le Vulkbis et autres, et puis le Zobal, avec 6 PA, il me met deux coups de juillette et il m'enlève 1500 PV, donc c'est un peu compliqué. Je me reprends l'aveuglement sur l'Eka flip. Là, je checke encore mes coups de faussée raffine que je voulais faire au retour précédent. Cette fois-ci, je n'ai plus l'Eka flip dans la zone. Là, je me prends des Tétaniers à moins 3, je me prends des aveuglements à moins 3 alors que j'ai beaucoup d'esquives. Je me sens un peu arnaqué, mais bon, ce n'est pas grave. Et là, je n'ai plus mon glyphe pour me détacler, donc c'est un peu plus complexe. Je me dis, bon, puis le problème, évidemment, du Xalor, c'est qu'en plus de ne pas pouvoir TP, de ne pas avoir de mobilité dans un glyphe gravitationnel. En plus de ça, on ne peut pas générer de Téléfrag, donc toutes les interactions des sorts avec Téléfrag sont complètement ruinées. Donc là, je me dis, bon, ça m'a saoulé, j'ai fait maîtrise d'armes faussée raffine, j'avais juste envie de mettre un coup de faussée raffine et ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Je récupère quelques PA en revenant dans le centre du glyphe et là, je fais un misclic à la fin du tour, je ne voulais pas du tout bouger avec le Xal. Je voulais m'assurer de bien rester sur la case centrale du glyphe pour que le Zobal reste dans la zone où ça lui retire des PA. Et là, je me prends encore les coups de juillette, il est à 928 sur mon Ekaflip, c'est catastrophique. En plus, je suis en mode feu, donc évidemment, j'ai un petit malus de récris, ce qui ne me régale pas du tout. Donc là, encore une fois, je me dis, bon, j'ai des outils pour gérer le 2v2, mais j'enchaîne des petits fails, des petits tours sous optimaux les uns après les autres et le Zobal me détruit, enfin vraiment, les claques qu'il me met, je me dis, mais comment je vais gérer ça ? Et là, j'étais en train de me dire, allez, on reste motivé et tout, et je me fais déco. Voilà, c'est... Donc là, autant vous dire que psychologiquement, j'étais en train de crier des insultes devant mon PC à ce niveau-là. Et donc, l'Eka qui n'a pas pu replacer l'érosion, qui n'a pas pu finir, il s'est passé avec 5 PA sur l'Ekaflip, juste au tour où je me dis, il faut que je fasse gaffe, le Zobal peut peut-être me finir et je n'ai pas pu me replacer pour que le chaton puisse avoir la ligne de vue pour me soigner. Donc voilà, la déco là, catastrophique, vraiment le jeu qui me troll, c'est pas possible. C'est la première fois que ça m'arrive en plus de me faire déco pendant un match KTA. Donc à ce stade, je me dis, bon allez, on accepte son destin, on va essayer de le jouer jusqu'au bout, mais c'est un peu terrible. Je prends encore du retrait dans tous les sens, évidemment, les tétanis, les modèles, j'ai 99 des skips quand même sur l'Ekaflip. Bon après, il faut reconnaître que le FK, il tape pas extrêmement fort, donc certes, il me met des bons dégâts, mais ça va, enfin, il me met du retrait, mais il me met pas des dégâts énormes. Là, je suis attentif à remettre l'état téléfrag sur mon Ekaflip pour qu'il prenne le boost PA du cadran, parce que je prends tellement de retrait, évidemment, j'ai tout intérêt à me booster. Je veux venir faire une des synchros, mais j'ai complètement zappé que le Zobal, il est en pesanteur. Alors là, vous imaginez bien que j'étais giga tilt, j'étais déjà un petit peu frustré de la tournure du combat avant, et là, en plus, avec la déco que je viens de me taper, c'est pour ça que je fais un tour un peu nimple, je joue un peu vite, et je rate certains éléments, mais voilà, je venais quand même de me prendre la triple déco sur les trois comptes. Et là, je me dis, c'est finito. Et heureusement, les Luiettes qui ne critent pas, donc là, le Karma qui peut-être me dit, bon, vas-y, Grifox, t'as pris l'assaut sur le combat là, tu viens de te faire déco, on te donne du non-crit du Zobal. Donc heureusement, parce que là, il faisait un crit, j'avais plus d'écaflip. Je dis, très bien, on va pouvoir continuer ce super combat très agréable. Le truc, c'est que bon, il ne faut pas que je crève, mais il faut aussi que j'avance dans les dégâts que je mets, donc c'est un peu compliqué. Là, je suis en pesanteur, je ne peux pas faire grand-chose. Je me dis, bon, je ne suis pas bien, mais j'ai quand même deux chatons qui jouent après, enfin, en tout cas, un qui pourra me toucher, donc je choisis quand même de mettre un miaouche. Et avec le tout ou rien, je me dis, allez, je peux peut-être tempo. Là, du coup, je suis vraiment en train de flirter avec la limite. Je me dis, il faut à chaque tour que je mette un max de dégâts et que je fasse juste ce qu'il faut en défensif pour ne pas crever. Parce que le Zobal, il faut absolument que j'arrive à le tomber. Le problème, c'est que le Xel, voilà, on est perma tous en paquet, en gravito, posanteur et autres, et le Xel n'a pas du tout arrivé à booster ses pétrifications. Là, il faut pouvoir spam des gros dégâts et du retrait. Mais je n'arrive jamais à en placer, en fait, le Zobal, il a toujours 10, 11 PA, 12 PA. L'aveuglement, enfin, qui passe un peu moins bien. Moins 1 sur le Xel, là, un tour un petit peu random du Feka. Là, encore une fois, tout le monde est pesanteur. Je n'ai pas de momif, je ne peux rien faire sur le Xel. J'ai encore un tour complètement éclaté. Je me dis, bon, je vais l'e-B, et puis je vais essayer d'entraver un peu le Zobal, parce que là, j'ai juste peur qu'il me tue, en fait. Je me dis, j'ai combien, j'ai à peu près 1000 PV, et le Zobal, il a tous ses PA, il a 12 PA. Je me dis, je suis dans la merde, littéralement. Et là, à ce stade, je me dis, j'ai une chance, c'est d'aller le tacler, et puis comme il est en pesanteur, il aura un peu de mal à se détacler. Mais encore une fois, je prends quand même pas mal de risques. Et là, il fougue l'Eka. Et je vous avouerai que ça me surprend un peu parce que je pense qu'il y aurait plus le fougue lui-même et venir me mettre double coup de cac. Et avec un poil de crit, il me tuait, je pense. Mais bon. La fougue est quand même bien, elle est embêtante sur mon Ekaflip, mais je pense que vraiment s'il se fouguait sur lui, il se mettait un taclable, il me tuait là. En tout cas, il se refait une petite santé, il se remet un peu de protection. Moi, alors je suis un taclable, mais j'ai encore le contre-coup. Pardon, je suis un soignable, mais j'ai le contre-coup. C'est pour ça que j'étais attentif que je ne l'avais jamais claqué avant, c'est pour me dire s'il me fougue, il faut absolument que j'ai le CD disponible du contre-coup. Parce que sinon, je suis mort. Donc voilà, j'ai très très bien fait de jouer avec la limite sur les tours précédents et de garder le contre-coup en stock. Je me dis, bon, il faut quand même que je l'érode à fond. J'hésite, est-ce que je me chance, mais j'ai peur que contre-coup chance soit un peu too much et que tour suivant, il me tombe. Donc encore une fois, je suis dans l'optique de me dire, on ne se précipite pas, on va chercher la limite systématiquement. Et là, je me demande est-ce qu'il y avait l'érosion en max ou est-ce que je n'ai pas fait un misplay à mettre le miaouche après le coussinet. Je crois qu'il devait l'avoir du tour précédent, mais j'ai un doute. Et je choisis quand même de me barrer parce que là, j'ai vraiment peur pour ma vie. Et je me dis, en vrai, je suis insoignable, je peux me barrer. Du coup, je m'éloigne des chatons, ce n'est pas vraiment problématique. Et puis le Xel, il en reste 7 ans de malheur, il peut tranquiller pas mal. J'ai une synchro qui est quand même en train de se booster très gentiment. Et le Xel, il peut rester en 1v2 1 ou 2 tours sans trop de soucis. Et l'égide, c'est reparti. On y retourne. Et puis les gars, il peut taper de loin. Donc je me dis, ça me paraît pas mal de partir comme ça. En général, je n'aime pas trop les gameplays. On a un perso un peu en difficulté qui part au bout du monde, mais à la limite, je me dis, allez, c'est parti. Et là, je me dis, le Xel, il a une chose à faire, c'est gérer les deux persos, les entraver, faire en sorte que les capes puissent taper à distance sans être trop inquiétés. Là, j'ai le double retrait qui passe sur le sablier. Là, synchro qui reprend encore un boost. Malheureusement, il y a le pivot de synchro qui m'arrangerait. C'est un élément de décor qui fait que je ne peux pas faire grand-chose. Là, je suis complètement con parce que je ne mets pas de coups de faussée raffine alors que je me rends compte en regardant le replay que ça aurait été quand même assez puissant en termes de rocks placé à l'égide. Là, j'avais une zone pas mal même si je suis en 7 ans de malheur donc ma liste de dégâts mêlés mais bon, quand même, la triple zone aurait été pas mal. Là, le gzell, les dégâts ne sont pas pareils. Là, vous voyez, je prends un coup de huyette qui crit à 362. Forcément, ça change de l'écaflip. L'écaflip, il n'a pas énormément de rez, il a un temalus de recrit. Et le gzell, il a des recrit et il a un bouclier rez-mêlé donc on tanque beaucoup mieux. Là, je me dis, bon, je fais quoi ? Je m'approche, je ne m'approche pas ? Est-ce que je commence à éroder le fécat ? Est-ce que ça ne sert à rien ? Je me dis, en vrai, on va juste clear les gides et puis se remettre un peu de CD défensif. Et l'avantage, c'est que là, j'ai un mode avec beaucoup d'invocations avec notamment le maillet pitaf. Et je me dis, écoutez, on va poser un troisième chaton. Plus qu'apparemment, ils me les laissent en vie et que c'est quand même un peu ce qui me permet de tanker depuis un moment là. Ça me paraît être un bon call. J'essaie de casser un peu les lignes de vue avec, de me protéger comme je peux. Faisant attention encore une fois aux zones aveuglement. On se revient quand même un peu de l'Oxel parce que l'Oxel, il est vaillant mais il peut tomber un jour. Il ne faut pas oublier. Bon, voilà, on a passé le côté un peu critique où le Zobal a vraiment failli me tuer. Là, ça commence à reprendre une tête qui me plie à peu près. J'ai une synchro qui commence à être menaçante et on se reprend un Gravito et c'est reparti. La Tetanie. Mais bon, en vrai, s'il concentre le retrait et les dégâts sur l'Oxelor, moi, ça me va parfaitement parce que l'Eka va pouvoir se régler à distance. J'avais hésité à mettre une gélure pour échanger Zobal et Feka de place autour du précédent. Ce qui aurait pu être pas mal avec le recul, avec le Gravito pour que le Zobal soit plus accessible pour l'Ekaflip. je me dis, bon, d'un autre côté, voilà, l'Ekaflip le plus protégé c'est le Zobal de ce côté-là parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il aille le rush. Même s'il est taclé, mais bon, il a peut-être récupéré la fougue. Il replace sa grimace et c'est reparti. C'est vraiment le combat sans fin. Donc ça va, je ne suis pas en si mauvaise posture à ce stade du combat mais j'étais dans une grande frustration parce que vraiment, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce combat sans fin alors que j'aurais dû avoir gagné il y a presque 5-6 tours si je n'avais pas fait n'importe quoi en early. Mais bon, on en tient bon. le mental avant tout évidemment. Là, j'hésite en fait à aller placer de l'érosion sur le Feka ou pas. Et je me dis en vrai le Feka de toute façon jamais celui que je vais tomber. J'ai peut-être plutôt intérêt à mettre de la pression sur le Zobal. Mais là, d'un autre côté quand il n'y avait plus de rempart et qu'ils n'ont pas trop de soins, j'avais une tromperie feu je la place mais je choisis quand même le feulement pour maximiser les dégâts en zone. Le soin du Xel même si le Xel il est encore relativement safe on ne sait jamais quand on peut lui mettre un peu de soin on prend. Pareil, j'essaie un petit peu de casser les lignes de vue d'embêter légèrement. Si je vais là le Feka il va un peu plus galérer à me placer ce naveuglement voir là il ne peut pas du tout en fait. Donc ça c'est pas mal. Allez, 13ème tour on s'éclate c'est parti. Zoba lui PA là il tue mon chaton dommage j'étais taclé dans le glyphe je ne pouvais pas faire grand chose il remet son rempart et en plus il prend la grimace dedans là Tétania à moins 2 Feka qui est encore bien en forme 4400 PV max 3800 PV c'est pour ça bon je l'ai tapé un peu autour d'avant avec la tromperie mais c'était même peut-être pas nécessaire parce que là de toute façon je me dis si j'ai une façon de gagner encore ce match c'est en tuant le Feka et pas autrement en tuant le Zobal pardon en tuant le Zobal et pas autrement je place mon Ebene sur le Zobal c'est pas mal je stack mes Pétrifs en fait ce qu'il faut faire quand on est sur un Feka avec un Xel c'est s'arranger pour avoir la momification dispo quand le Gravito tombe parce qu'on peut générer aucun Téléfrag dans nos Gravito donc le fait d'avoir la momie va permettre de gagner un tour de Téléfrag et puis de se stack ses Pétrifications et autres et là je me dis en vrai voilà le Zobal il a turn un peu sur le Xel qui a encore pris quelques dégâts mais encore une fois il est tout à fait en mesure de les encaisser encore un petit moment je me sens un peu plus à l'aise là avec les K-Flips et je me dis est-ce que ce serait pas le moment de revenir un peu dans la mêlée bon alors certes je me ré-expose mais j'ai vraiment besoin de pouvoir éroder ce Zobal donc voilà je choisis de revenir de remettre le double miabouche pas de crit malheureusement pas de tromperie feu qui se profile le tout ou rien évidemment quand on est dans une optique d'érosion tout ou rien qui est toujours intéressant le Lekaflip qui est en train de se remettre full PV et du coup là c'est là qu'on voit l'intérêt de ne pas avoir pris d'érosion je repasse à 3800 PV alors que je le rappelle quelques tours plus tôt j'étais vraiment presque mort et là enfin fin des glyphes on va peut-être pouvoir jouer je me reprends un aveuglement moins 3 sur l'Ekaflip problème c'est qu'un coup il y a les grimaces du Zobal un coup il y a les glyphes du Feka un coup il y a les pesanteurs du deuxième tour de la redistribution et autres enfin franchement le nombre de trucs insupportables à gérer en même temps est assez énorme ça hésite un peu en face je pense que là ce stade ils sont quand même assez fatigués en face peut-être aussi un peu trigger par le Zobal qui tue pas l'Ekaflip sur l'Ekaflip je suis quand même celui qui s'est pris le plus d'événements malencontreux de son côté par rapport aux autres moi j'ai pris une triple déco quand même qui m'a fait passer avec 5 PA je le rappelle là on reprend encore un boost sur la synchro j'ai pas pris trop de retrait sur le Xel avec le avec le glyph j'ai mes pétrives à 2 PA donc évidemment je me régale je les bourrine c'est vraiment très important parce que plus on les lance moins ça coûte 2 PA à relancer et là je fais un gros fail c'est que je pensais juste passer dans le centre du glyph et revenir après tacler et en fait j'ai perdu trop de PM j'avais plus que 3 PM au lieu de 4 et du coup j'ai pas pu aller tacler le Zobal et là je me reprends des coups de billette avec le Zobal qui arrive sur la case centrale du glyph donc ça c'est un peu catastrophique heureusement là c'est pas un stade où il peut me tuer mais je me dirai le misplay le Xel aurait juste mieux fait de rester entre le FK et le Zobal ça l'aurait beaucoup plus embêté retour de tout ou rien bon 1600 PV ça va j'ai 2 chatons qui sont juste derrière en backup je peux sortir du glyph aller reposer un peu de dégâts là trompe qui feu là j'hésite est-ce que je double coussinet pour maximiser le rox est-ce que je me mets quand même un CD défensif et j'ai un peu trop peur des énormes dégâts qui peuvent me sortir le Zobal s'il arrive à avoir un tour où il me atteint il me crit donc je me dis je me précipite pas je me contre-coup j'aurais été trop bête en fait de perdre tout à l'heure je m'en suis voulu quand j'étais à un crit de crever sur l'Ekaflip si j'avais juste lâché un peu plus de CD défensif juste avant j'étais safe c'est parce que j'ai un peu grid donc là je me dis au 15ème tour du combat c'est hors de question que je perde mon Ekaflip parce que j'ai eu un peu trop confiance dans ma capacité à encaisser les dégâts là le combat il est en train de bien tourner pour moi mon érosion est en train de faire son taf sur le Zobal le Xel il gère très très bien la mêlée on est reparti pour l'Egide en plus du Glyph d'Aveuglement non mais c'est le FK et oui et oui et donc là je me dis bon il n'y a pas de pesanteur je peux sortir le Zobal de l'Egide et j'ai une synchro à faire péter c'est l'opération que je dois faire pour ce tour je vois ici la petite des synchros qui me paraît nickel et on vient prendre la des synchros qui fait péter la synchro et enfin on place ce kill sur le Zobal avec une belle synchro qui pète à plus de 2000 et enfin le FK qui concède quel enfer ce combat quel enfer 38 minutes 39 minutes de combat 16 tours et bon c'était un combat très intéressant je l'ai trouvé vraiment passionnant par plein d'aspects mais voilà j'avais une grande frustration de ne pas avoir win en ayant un tour impropre et de mettre en plus pris la déco j'ai eu un certain nombre de choses qui ont joué contre moi et des fails assez impactants et malgré tout comme j'avais fait un très bon taf sur la draft sur les mods et autres je m'en sors et quand on sort d'un combat comme ça on a qu'une envie c'est de me dire j'ai juste envie de le refaire et de jouer proprement sur tout le combat pour qu'il dure 6 tours au lieu de 16 mais bon j'aurais quand même plutôt pas mal appris de mes erreurs et c'est un combat qui m'a beaucoup intéressé j'espère qu'il vous a plu aussi si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt